... Alors que l'on approche à grand pas du premier mois de la disparition du petit Émile, deux ans et demi, qui a été vu pour la dernière fois au hameau du Auvergne le 8 juillet, le Parisien fait des révélations sur cette affaire qui avait déjà touché la famille du garçonnet. Comme le révèlent nos confrères, ce jeudi 3 août, les arrières-grands-parents du côté maternel de l'enfant ont vécu une véritable épreuve en 2019, lorsqu'ils habitaient encore au sein du hameau du Boulard, dans les Alpes de Haute-Provence. Situé à 12 kilomètres de l'endroit où le petit Émile a disparu, ce lieu dit perché à 1200 mètres d'altitude accueillait notamment la maison familiale du garçonnet, qui servait pour les vacances d'été. Deux autres demeures mitoyennes avaient également été construites, en plus d'une autre, qui se trouvait juste en face. Mais dans la nuit du 22 au 23 mars 2019, trois de ces maisons ont été ravagées par les flammes. C'était alors un voisin qui avait donné l'alerte, permettant aux pompiers de venir sur les lieux, à une heure du matin. Aucune victime n'était à déplorer, mais la piste de l'incendie criminel avait été mise en avant, notamment parce que le lendemain, plusieurs systèmes de mise à feu avaient été retrouvés au milieu des demeures brûlées, par les enquêteurs. Quatre ans après le drame, l'origine de celui-ci n'a toujours pas été déterminée. Depuis, le hameau du boulard s'est vidé, alors qu'il avait été jusque-là un lieu de rassemblement symbolique pour l'arrière-grand-père maternel d'Émile. Avec d'autres jeunes amis à lui, il avait acheté, en 1967, une grande partie des maisons du village, vendues à bas prix, pour profiter, le week-end et les vacances, de ce lieu reposant et isolé. Ils avaient tous fait des rénovations pour rendre leur résidence secondaire plus agréable, en fondant leur propre société civile immobilière, SCI. Un incendie ayant un lien avec l'orientation politique des habitants ? Pour certains, l'incendie criminel de ces demeures pourrait avoir un lien avec les idéaux politiques de leurs occupants, qui n'étaient pas très à gauche. La source interrogée par nos confrères a estimé que ça a dû déplaire. Désormais, cette affaire semble intéresser les enquêteurs chargés de la disparition du petit Émile, comme l'a déclaré une source judiciaire aux Parisiens. Un ancien proche de la famille du garçonné a, pour sa part, affirmé, « Cache, je ne peux m'empêcher de voir un lien entre ces incendies de 2019 et ce terrible drame qui les touche aujourd'hui ». Pour l'heure, un détail interpelle, celui concernant la caméra qui avait été installée au sommet de la chapelle du Hameau du Boulard, et qui était censée permettre de vérifier l'avancée des travaux effectués sur l'une des maisons brûlées reconstruites depuis deux ans. Or, il y a un peu plus d'un mois, soit juste avant la disparition du jeune enfant, elle aurait été retirée. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran BFM TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501